Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés, notre Père Céleste. Nous continuons notre message sur l'empathie. Bien-aimés, chaque instruction que Dieu offre concernant la façon dont nous devons traiter les autres commence par l'empathie. Alors que nous vivons en communauté et cherchons à refléter le Christ, il est important que nous continuions à lire la Bible et à écouter la définition biblique de l'empathie. Voici quatre exemples. Premièrement, soyez tous unis dans une seule pensée, 1 Pierre 3,8. Bien-aimés, l'esprit unique auquel l'apôtre Pierre fait référence dans ce passage est l'esprit du Christ, ce à quoi aspirent tous les chrétiens. Mais l'appel de Pierre à l'unité parmi les croyants ne peut recevoir des réponses sans empathie et compréhension. Bien-aimés, pour être un avec les autres, nous devons développer une compréhension profonde de Comme vous pouvez le voir, mes chers, les réponses à ces questions sont essentielles si nous voulons vraiment avoir l'esprit uni du Christ. Selon Pierre, l'unité est créée en se traitant les uns les autres avec compassion, amour, tendresse et courtoisie. Quatre qualités qui sont au cœur de l'empathie. Sommes-nous prêts et désireux d'entrer dans cette dimension que la parole de Dieu veut diriger nos cœurs ? Bien-aimés, tout dépend de nous. Oui, nous le pouvons si seulement nous obéissons à la parole de Dieu et laissons le Saint-Esprit nous guider dans la manière de vivre et de traiter avec nos prochains comme Jésus l'exige de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous examinerons les points restants. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et soit une source de bénédiction pour les autres toi aussi.